Bonjour, soirée radio, soirée spectacle au Collège Saint-Joseph à Ancenis. Les 16 élèves de 5e qui participent chaque semaine à un atelier de journalisme radio organisent à début juin leur toute première émission en public, émission diffusée sur le site internet du Collège. Au programme de la soirée, interviews, quiz, musique, humour et magie. Bonsoir, bienvenue à tous, vous allez bien ? Ouais ! Vous êtes à l'écoute de John's Radio, la radio des ados, la web radio du Collège de Saint-Joseph d'Ancenis. Ce soir, c'est notre 5e émission, émission spéciale puisque c'est la première que nous réalisons en public. Au sommaire, ce soir, il y aura de la musique, de la magie, un peu d'humour et un petit quiz. On parlera aussi de Web TV, du travail de son et nous aurons même un invité politique, 1h15 d'émission totale, émission qui sera mise en ligne dans quelques jours sur le site internet du Collège. On vous souhaite une délai soirée ! À chaque fois, sur le devant de la scène, je trouverai le centre de la vie que je mène, et que je m'aime. Qu'est-ce qui a déclenché cette passion ? C'est un peu compliqué en fait, devenir magicien, enfin, je pense qu'on est petit, on veut tous, à un moment donné, devenir magicien. Et pour moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté une petite mallette de magie à Super U. Et de là, depuis l'heure et puis, je faisais des spectacles à mes parents, et puis voilà, petit à petit, j'ai continué, j'ai continué. La deuxième année où il participe à cet atelier, au départ, c'est absolument pas une vocation, c'est davantage l'opportunité où il y allait. Et ce qu'il a trouvé, c'est un super esprit d'équipe. Il n'a pas manqué, je crois, un atelier en deux ans. Alors, Anthony Marseille, je crois qu'il s'appelle l'animateur, c'est assez... Non, il y va avec joie, et le soir, c'est moi qui les ramène à la maison après, je ne peux pas en placer une dans la voiture. Est-ce qu'aujourd'hui, ça suscite une vocation ? J'en sais rien, il n'en parle pas. Mais, comme tout jeune adolescent, je ne sais pas si dans sa tête, il en parle. Je pense que l'année prochaine, il va nous participer. Et à l'annonce que ça continuait, je le regardais, il y avait un sourire jusqu'aux oreilles, donc je me dis qu'il n'y a rien à dire. J'avais envie de découvrir, et puis, à chaque fois que j'entendais à la radio, je me demandais comment ça se passait, être dans un vrai studio, à chaque fois je voulais savoir, et donc, du coup, c'était l'occasion. Moi, c'est simple et curiosité, et puis j'en ai déjà fait l'année dernière, et puis, je voulais juste découvrir ce que c'était. Tu leur feras l'année prochaine ? Si l'emploi du temps le permet, oui. En observant un certain nombre d'élèves, on a constaté que beaucoup d'élèves n'avaient pas confiance en eux, étaient persuadés ou s'auto-persouadaient qu'ils n'avaient pas de talent, et qu'à travers des ateliers artistiques, ludiques, différents, sortant de l'ordinaire, on pouvait faire comprendre à l'élève qu'il pouvait réussir sa scolarité, en oubliant presque le côté scolaire. Et on est très contents, parce qu'on arrive à développer, pour l'année prochaine, petit à petit, plus de 10 projets très différents, qui permettent à des élèves de travailler sans s'en rendre compte, et de se dire, finalement, je suis capable de faire plein de choses, et il y a des effets indirects dans les matières elles-mêmes. Et les apprentis journalistes de Jones Radio iront enregistrer leur dernière émission fin juin dans les studios d'Une Vraie Radio à Nantes.